Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast audio sur ma chaîne Livres sur Table. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un de mes genres de prédilections, le thriller. Et oui, ça m'avait manqué. Je vais vous parler de Derrière la Haine de Barbara Abel, 344 pages publiées aux éditions Pocket. Je l'ai découvert grâce à un échange de livres. La personne qui me l'a envoyé apprécie beaucoup cet auteur alors que le thriller n'est pas son genre de prédilection. Intriguant, n'est-ce pas ? Je me suis vite procuré la suite après la fin, 348 pages, au formidable festival qu'est du Polar à Lyon. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique sur mon blog Livres au pluriel sur table.wordpress.com. Merci de m'avoir fait découvrir cet auteur, j'ai passé un excellent moment lecture. Passons donc à ce qui nous intéresse, de quoi parle ce thriller. Et aujourd'hui, ce n'est pas la quatrième découverture que je vous lirai, je la trouve beaucoup trop spoilante à mon goût, donc voici un résumé revisité. On débute cette lecture, on comprends la compagnie de deux familles, voisins et amis. Ils tirent nombre d'avantages à leur logement mitoyen, enfin, jusqu'au drame. La proximité va devenir un fardeau, tous se sentiront concernés. Ce n'est pas un gros coup de cœur, mais un véritable bon moment de lecture. Je n'ai pas lâché une seule page, mais déjà, est-ce que ce livre a tout pour vous plaire ? Si vous cherchez un thriller efficace Steve Page-Turner, si vous aimez ceux qui vous font annoncer que vous ne pouvez pas venir parce que vous avez piscine, si vous n'avez besoin ni de sang, ni de tueurs en série hors normes pour apprécier votre lecture et que, enfin, les ambiances de type huis clos vous plaisent, ce thriller psychologique devrait vraiment vous intéresser. Sans plus attendre, je vous livre mon humble avis qui n'engage évidemment que moi. La plume douce de l'auteur contrastait avec l'histoire glaçante pour rendre le propos plus juste et sans surenchère. Et oui, avec un drame aussi fort, en faire trop à côté aurait certainement été une erreur. L'ambiance est oppressante. On se croirait dans un huis clos qui n'est pourtant absolument pas. Comme je vous l'ai dit, un vrai Page-Turner, j'adore quand j'arrive plus à m'arrêter de lire. Ça me rappelle, certaines soirées où, enfant, je me cachais sous la couette pour lire avec la lampe torche. Bon, revenons à nos moutons. Parmi les différents thèmes que je n'aborderai évidemment pas pour certains pour ne pas vous spoiler, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'un d'entre eux a été traité. La culpabilité. Elle va jouer au ping-pong entre les différents personnages qui n'ont rien d'atypique. Et j'ai trouvé que c'était justement leur aspect, monsieur et madame tout le monde qui rend le livre si efficace, si glaçant. L'empathie s'enclenche et on se demande si ça peut nous arriver. Comment on aurait fait ? Comment on aurait réagi ? Alors je sais que certains lecteurs ont trouvé que les personnages n'avaient pas des personnalités assez marquées. Je comprends. Mais en ce qui me concerne, c'est grâce à ceux-là qu'ils se rapprochent de tout le monde. Les rendre plus atypiques auraient pu les éloigner de nous, et donc de ce drame qui nous touche et qui nous saisit jusque dans les dernières pages. Une fin que j'ai trouvé en partie attendue mais qui ne manquait pas de panache. Ma lecture n'en a pas été gâchée. Peut-être, allez, juste la dose de frustration nécessaire pour courir lire le tome 2. J'ai donc rapidement enchaîné avec Après la fin, 8 ans plus tard, même lieu, je ne vous en dis pas plus. Vous devriez selon moi apprécier cette suite si toutefois vous n'en attendez pas quelque chose de différent dans la construction. On ne démarre pas par le drame d'emblée, mais Barbara Abel laisse installer la tension. On se demande quand le drame va se produire et quand il arrive, rien ne retombe. Je conclurai en disant que ce thriller nous montre que ce n'est pas toujours dans l'extraordinaire mais parfois dans l'ordinaire que la tension se met le mieux en place. Il m'a manqué. Allez, un petit truc en plus pour vous parler de coup de cœur. Mais c'est une excellente lecture. Le pari, pas d'hémoglobine et thriller est réussi avec brio. Pour faire simple, il plaira à certains et moins à d'autres. Et oui, tout dépend du type de lecteur que vous êtes. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième podcast audio. J'ai essayé de tenir compte de vos suggestions. Si vous avez aimé cet avis audio, vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner pour ne rien rater. Vos avis sont précieux, vos lectures aussi, alors n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi me retrouver sur WordPress et mon Instagram. je vous laisse le lien en bas. Bonne lecture à tous et à très vite.